Il le fera. Rappel à l'ordre. Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le système médical est sur le point de s'effondrer en Ontario à cause du projet de loi 124. Plusieurs pays, ou plutôt plusieurs provinces, essaient d'attirer des infirmiers, infirmières et des professionnels de la santé. Mais le gouvernement veut revenir sur la décision des tribunaux concernant le projet de loi 124. Le commissaire de la BRF a déclaré que le gouvernement devait des milliards de dollars au gouvernement. Quel montant, plutôt, est-ce que le gouvernement a à payer ? Réponse du ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous attribuons beaucoup de valeurs au travers de la santé qui travaille dur, notamment à plusieurs autres professionnels, des métiers spécialisés et d'autres domaines qui nous ont aidés à rebâtir notre province, surtout pendant la pandémie de la COVID-19. En 2022, les juges ont déclaré que le projet de loi 124 était non constitutionnel. Nous avons négocié afin de pouvoir établir des salaires décents aux personnes qui travaillent dans ce secteur. Nous avons augmenté ces montants de 90%. Nous avons rebâti cette province, reconstruit les infrastructures et les hôpitaux, les écoles. Nous construisons des autoroutes et des routes et des services de transport en commun. Tout le monde participera au fait de rebâtir notre province. Complémentaire, Monsieur le Président, voilà une chose. Le projet de loi 124 a eu des répercussions qui ont été vécues par les communautés de toute la province. Même avec ce projet de loi qui survole en haut de nos têtes, il est difficile de retenir du personnel. Nous devons inciter les professionnels de la santé à rester dans le domaine. Notre système de santé publique continuera de souffrir. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Est-ce que le gouvernement va enfin offrir un salaire décent convenu dans leur budget à venir ? Monsieur le Président, vous le savez, j'ai étudié l'histoire de 2003 à 2018. Les libéraux ont été soutenus par les néo-démocrates. En 2011-2014, ils n'ont rien construit. Nous avons hérité d'un déficit infrastructurel. Ils ont fermé des écoles, ils n'ont pas construit des routes, ils n'ont pas construit de stations de métro, ils n'ont pas construit d'hôpitaux. Ils n'ont même pas construit des foyers de soins de longue durée. Dans ma circonscription de 2011 à 2018, vous savez combien de nouveaux lits ont été construits ? Zéro. Que n'est-il ? Monsieur le Président, ce gouvernement a un plan visant à rebâtir notre économie, à construire les infrastructures, à soutenir les travailleurs qui vont construire tous ces éléments. Notre gouvernement a un plan. Nous n'allons pas nous arrêter tant que nous n'allons pas tout accomplir. Complémentaire final. Monsieur le Président, je vous remercie. Ce Premier ministre, son gouvernement, n'a jamais respecté les travailleurs de cette province et les travailleurs le savent. Ils ont passé des années à mettre à mal la situation des travailleurs du secteur public en ne se souciant pas de leur salaire. Maintenant, le Premier ministre a appelé le Président du syndicat qui représente ces travailleurs comme un menteur. Ce sont des personnes qui représentent plusieurs domaines de notre monde du travail. Ce sont des personnes qui conduisent notre système de transport en commun, des personnes qui prennent soin de notre système de santé. Ce Premier ministre a déclaré que cette personne était un menteur. C'est une honte. Alors, je m'adresse encore une fois au Premier ministre. Pourquoi est-ce que le Premier ministre traite ainsi les personnes qui travaillent dure dans notre province ? Que les députés regagnent leur siège. Le ministre des Finances, c'est bien le contraire. Notre gouvernement oeuvre pour tous les travailleurs de la province, Monsieur le Président. Nous avons des représentants des métiers spécialisés qui nous ont soutenus. et le nombre de nos partisans augmente. Notre Premier ministre, le ministre des Transports, sont allés en visite à Windsor pour voir les emplois qui vont être créés à l'usine Stellantis. Ce sont des emplois bien rémunérés. Et ce sont des personnes qui travaillent dur, qui occupent ces postes à Windsor. Nous parcourons la province, il est rangé de personnes s'alliées pour pouvoir saluer et remercier le Premier ministre grâce aux emplois que nous avons créés. Nous avons hérité d'une économie faible. Nous la rebâtissons, nous la relançons et offrons des meilleurs emplois avec des meilleurs salaires. Merci. Question suivante. Encore une fois, la parole à la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le Premier ministre et son gouvernement sont passés devant les personnes qui faisaient grève et ils ne se sont pas souciés de leur sort. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Le gouvernement a fait une annonce où ils allaient laisser la porte ouverte à la privatisation. Les néo-démocrates ont déclaré que les personnes devraient utiliser leur carte de crédit pour obtenir des soins de santé. Le gouvernement a dit que cela n'allait jamais arriver, mais voilà où nous nous trouvons. Nous entendons de plus en plus de personnes qui doivent payer 70 à 90 dollars pour une visite unique et doivent débourser encore de l'argent pour devenir membre de clinique. Je m'adresse au Premier ministre. Est-ce que vous êtes d'accord que ces patients ne doivent pas utiliser leur carte de crédit ou plutôt, êtes-vous d'accord que ces patients doivent utiliser leur carte de crédit et pas leur carte d'assurance ? La ministre de la Santé. La députée d'en face fait référence à des cliniques privées qui demandent des frais d'inscription à leurs patients. Nous avons dit à plusieurs reprises qu'il y a des lacunes dans nos lois concernant la santé. Nous voulons revenir sur ces lacunes. Cela est important pour nous de comprendre que des services assurés par l'assurance santé sont toujours offerts en montrant votre carte d'assurance santé et non votre carte de crédit. Complémentaire, des lacunes. Des lacunes, ils ont ouvert la porte à tous ces défauts. Ils savaient que cela allait arriver. Ils veulent toujours rendre les personnes beaucoup plus riches et avoir des patients qui ne reçoivent pas de soins. Nous avons un système de santé à deux niveaux. Et voilà ce qui découle d'un manque de financement. Tout cela est inacceptable. Les cliniques privées tirent profit de cette situation sur le dos des patients. Alors, encore une fois, je m'adresse au premier ministre et j'espère qu'il va répondre à cette question. Pourquoi est-ce que vous permettez ce genre de situation qui permette aux entreprises de facturer leurs services aux patients ? La ministre de la Santé. Inaudible. Nous avons fait une annonce qui comprend toute la province pour que nous ayons des équipes de santé qui vont offrir tous ces services. Nous allons nous assurer à ce que toutes les personnes qui souhaiteraient avoir un prestataire de services primaires puissent obtenir des services. Je dois dire une chose. Nous avons parlé d'étendre nos équipes multidisciplinaires, mais l'opposition veut parler d'administration. J'aimerais voir des soins de primaire où différents professionnels de la santé travaillent main dans la main avec des PSSP, des infirmiers, des médecins, pour s'assurer à ce que tous les soins dont vous avez besoin dans votre traitement soient disponibles. Complémentaire final. Monsieur le Président, 2,2 millions d'Ontarians n'ont pas accès à des docteurs de famille et ils n'avalent pas vos propos. Environ 60 000 personnes de Saint-Somari vont perdre leur médecin de famille. À Kingston, des personnes font la ligne, la file plutôt sous la pluie pour pouvoir obtenir une place avec un docteur. Environ 30 000 personnes sont sur les listes d'attente pour obtenir des soins de santé primaire. Notre système est sous pression à cause des échecs du gouvernement et à cause de leurs mauvaises décisions. Encore une fois, je m'adresse au premier ministre de la province. Quand est-ce qu'il arrêtera de mettre en avant les intérêts des fournisseurs de santé privés devant ceux des patients? La réponse de la ministre de la Santé. Peut-être que la députée n'a pas entendu lorsque j'ai fait mon annonce en février. J'avais des exemples à côté de moi où nous avons pu permettre à 10 000 personnes supplémentaires de recevoir des services d'équipe multidisciplinaire. Nous allons permettre de nouvelles places de médecin de famille. Vous pourrez obtenir des soins de santé de la part d'un médecin ou de travers des services sociaux lorsque vous en aurez besoin. Nous allons nous assurer à ce que les personnes de notre province aient accès aux soins dont ils ont besoin. Nous avons permis 78 nouvelles opportunités grâce à notre annonce de février. L'organisation de Davenport doit entendre nos propos. Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Question suivante. La chef de l'opposition. De notre côté, nous ne prendrons aucune leçon d'un gouvernement qui n'arrive pas à servir les personnes de notre province. 2,2 millions de personnes de notre province n'ont pas accès à des services de médecins de famille. Ce nombre pourrait même doubler. Nous devons aller beaucoup plus rapidement. Nous avons besoin d'agir plus rapidement. Des médecins, des infirmiers et infirmières, des administrateurs, des prestataires et professionnels de la santé ont été clairs concernant votre solution. Voilà pourquoi j'ai proposé une motion aujourd'hui pour obtenir l'engagement du gouvernement visant à financer entièrement des équipes intégrées partout dans la province, pas dans certaines villes, mais dans toutes les villes de la province. Tous les ontariens ont besoin d'avoir accès à ce genre de services. Vont-ils soutenir cette motion ? La ministre de la Santé, les néo-démocrates ont proposé une motion qui nous rappelle ce sur quoi ils aimeraient mettre l'accent, à savoir l'administration. Nous voulons mettre l'accent sur nos équipes multidisciplinaires. Elle suggère que nous avons survolé le secteur alors qu'il y a eu des compressions de 10 % du nombre de postes disponibles dans ce système sous leur égide. Les libéraux ont compressé le nombre de sièges disponibles pour les personnes de l'Ontario. Nous allons étendre les soins primaires de la province, augmenter le nombre de places pour les études dans le domaine pour les personnes qui souhaitent étudier en Ontario. Nous allons agir après des années et des années de négligence par le gouvernement libéral. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Des prestataires de soins primaires savent que cela n'est pas assez et le gouvernement le sait également. Ils prennent des décisions, ils prennent de choisir d'étendre des soins de services privés dans la province pour pouvoir donner plus d'argent à leurs amis. Voilà de quoi il s'agit. Les médecins de cette province dépensent la moitié de leur temps à remplir des formulaires. Notre motion visera à débloquer des heures pour nos patients. Nous voulons mettre en avant les patients et non la paperasse administrative. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Veut-il gouverner une province où il donne des millions aux prestataires privés ou il va plutôt aider les personnes avec les soins dont ils ont désespérément besoin ? La ministre de la Santé. Je rappelle à la députée d'en face que depuis 2021, nous avons travaillé de très près avec l'Association de médecine de l'Ontario. Nous regardons leurs documents qui peuvent être erronés. Il faut avoir les faits. Nous sommes activement engagés avec l'Association de médecine de l'Ontario. Dites-nous comment on peut s'améliorer ou est-ce qu'on peut imposer des changements ? Je vais dépendre de l'Association de médecine de l'Ontario avec tout le respect que je vous dois. Nous avons eu des discussions qui ont permis de générer des retombées positives lorsqu'il s'agit de diminuer la paperasse administrative. Y a-t-il du travail supplémentaire à faire ? Oui, et nous le ferons. Je vais dépendre de ce que dit plutôt l'Association de médecine de l'Ontario et non ce que la chef de l'opposition dit. A l'ordre, député de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre de l'Énergie. C'est une question que j'entends souvent de la part des travailleurs et des familles de Niagara-Ouest. Le 1er avril, les libéraux fédéraux et néo-démocrates vont augmenter la taxe sur la carbone de 23 %. Nous savons que cette hausse va affecter tous les aspects de notre économie, nos factures d'électricité et cela va également impacter les personnes les plus vulnérables de notre province. Le coût élevé de la vie a déjà des répercussions sur les personnes de notre province. Les personnes vont devoir réfléchir et prendre une décision entre payer leurs factures ou mettre de la nourriture sur la table. Tout cela à cause de l'augmentation de la taxe sur la carbone. Cette augmentation ne cesse d'augmenter. Pourquoi est-ce qu'on ne lutte pas contre cette taxe qui met à mal nos emplois ? La réponse du ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Je remercie le député de Niagara-Ouest pour sa question de ce matin. La taxe sur la carbone a des répercussions énormes sur les familles, sur le prix de l'essence, sur le prix de l'épicerie. L'inflation a des répercussions sur tout. Et comme le député l'a dit, dans deux semaines, à côté d'aujourd'hui, lundi de Pâques, le gouvernement fédéral va augmenter la taxe sur la carbone de 23%. Cela veut dire que pour une famille ordinaire, une famille ordinaire de sa circonscription à Niagara, feront face à une augmentation de leur facture d'électricité. Vos factures d'électricité vont augmenter. Le coût de tout va augmenter. Nous nous opposons à cette taxe. Les néo-démocrates s'opposent. Mais qu'est-ce que les libéraux font ? Complémentaires. Merci. J'en remercie le ministre. Je vais partager sa réponse avec mes cométants. J'entends ce que les familles et les travailleurs me disent. Elles ont des préoccupations quant à cette augmentation de la taxe sur la carbone qui aura lieu le 1er avril. Nous avons un gouvernement sous le leadership du premier ministre Ford qui veut remettre de l'argent dans les poches des familles qui travaillent dur. Une partie de cette Chambre s'oppose à l'arrêt de cette taxe sur la carbone. Nous avons eu l'avis notamment de Bonnie Crowe concernant cette taxe. Nous continuons de lutter contre cette taxe. Est-ce que le ministre pourrait nous dire davantage sur ce que le gouvernement fait pour assurer, avoir de l'abordabilité et de remettre plus d'argent dans la poche de nos familles ? Quelles mesures prenons-nous pour lutter contre cette taxe sur la carbone ? Et qu'il puisse nous dire comment nous soutenons les familles de ma circonscription ? La réponse du ministre de l'énergie. Nous avons réduit les factures d'électricité, le coût de l'essence partout dans la province. Les magazines et journaux tels que Toronto Star ont sorti des articles ce matin. Bonnie Crumby, la reine de la taxe sur la carbone, a dégaré qu'elle n'allait pas imposer une nouvelle taxe sur la carbone. Mais ce qu'elle n'a pas fait, monsieur le Président, c'est de s'opposer contre la taxe sur la carbone fédérale, celle qui va augmenter d'ici deux semaines, une augmentation de 23%. Les libéraux sont ici et essaient de savoir ce qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont se joindre à nous, est-ce qu'ils vont se joindre aux néo-démocrates ou est-ce qu'ils vont se joindre à leurs cousins du fédéral ? Que les députés regagnent leur siège. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre pour le gouvernement. Redémarrer la pendule. Question suivante, député de Niagara Falls. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les pharmaciens, les travailleurs de Shoppers Drug Mart veulent des réformes et veulent augmenter les profits de leurs sociétés. En une semaine, plusieurs shoppers ont généré des millions de dollars. Ils ont reçu plusieurs commentaires concernant leurs services. Monsieur le Président, quand est-ce que le Premier ministre fera plus que de parler, commencera à agir, assurer la transparence comme priorité, plutôt que de mettre en priorité les profits de ses amis ? La réponse de la ministre de la Santé. Comme vous le savez, monsieur le Président, le problème a été soulevé par des pharmaciens. J'ai demandé au ministère de mener une étude avec l'association des pharmaciens. Nous recevons des commentaires, des avis de toutes les pharmaciens de la province. Nous avons plus de 5 000 pharmacies indépendantes dans la province qui sont des partenaires d'exception. Ils ont permis le dévoilement et l'accès aux vaccins partout en Ontario et ils s'assurent d'avoir plus de services également proposés. En 2023, nous avons proposé des changements aux pharmacies Scopa. Cela a permis à 700 000 personnes de se rendre en pharmacie pour des traitements de maladies mineures. Nous autonomisons nos pharmaciens et tous nos équipes disciplinaires qui travaillent dans le secteur de la santé pour s'assurer à ce qu'ils reçoivent la formation nécessaire à une grande portée complémentaire. On en revient au Premier ministre, monsieur le Président. Ce n'est pas la première fois que nous voyons ce gouvernement mettre les corporations avant le bien public. Nous l'avons vu avec Ontario Place, Staples, avec Service Ontario et bien sûr avec le scandale de la ceinture verte. Maintenant, nous voyons les répercussions du gouvernement conservateur qui font profiter leurs amis. Au niveau de la santé privatisée, qu'est-ce que cela veut dire ? Plus de temps d'attente, moins d'efficacité, monsieur le Président. Quand est-ce que le Premier ministre va dire ? C'est assez. Il est assez de transférer les dollars aux corporations comme shoppers. Il est important de s'élever pour des soins de santé qui soient fondés publiquement et fournis publiquement ce dont nous avons besoin ici dans la province de l'Ontario. Nous devrions reprendre toutes les pharmacies dans la province de l'Ontario. Ceux-ci sont des propriétaires qui travaillent dans le système de la santé et qui fournissent des services exceptionnels pour le peuple de l'Ontario. 800 000 personnes qui ont accédé aux services dans leur pharmacie communautaire depuis le mois de janvier 2023. Et le membre de l'opposition suggère quoi ? Que le gouvernement devrait reprendre les pharmacies. Allez, est-ce qu'on pourrait commencer à parler de la facilité et combien l'accès aux soins de santé est essentiel dans notre province ? Question suivante. Le député de Carlton. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre de l'Agriculture. Ce ministère est important pour la stabilité des communautés rurales. Cependant, les communautés rurales et dans le Nord sont désavantagées. Il y a des risques concernant les fermiers et leurs bétails. Et concernant la chaîne d'approvisionnement, le gouvernement doit soutenir les propriétaires de bétail pour élargir le soutien aux besoins. Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait nous expliquer comment le gouvernement améliore l'accès à ces personnes ? Réponse. Le ministère de l'Agriculture, des Aliments et des Affaires rurales. Merci à la députée de Carlton qui représente tellement bien et je sais qu'elle est vraiment connectée à sa communauté de fermiers. Je veux la reconnaître pour ceci. Je voudrais reconnaître aussi qu'il est important d'introduire une loi concernant les soins pour les animaux. Tout d'abord, nous voulons formaliser la portée des pratiques pour les techniciens afin qu'ils puissent mieux assister les vétérinaires. Et pour fournir les services requis, nous voudrions demander au collège régulateur qu'il y ait une éducation et que cette profession soit réglementée comme d'autres et qu'il y ait une résolution des processus de plainte et que les personnes qui ont des problèmes avec les vétérinaires soient entendues. Ce qui est encore plus important, que les contraventions soient augmentées, qu'il y ait une meilleure transparence publique et une meilleure représentation au niveau du Conseil. Et aussi, la Chambre a représenté la contribution de plus de 300 participants. Question complémentaire, Monsieur le Président, je voudrais remercier la ministre pour sa réponse. Il est important d'entendre parler que le gouvernement met en place des mesures pour améliorer les services vétériniers. Il y a un manque de vétérinaires pour traiter le bétail et ceux-ci mettent un poids sur tout le système d'agriculture. Il est pour cela qu'il est important que le gouvernement mette en place des mesures pour retenir aussi les vétérinaires. Il est important d'aider nos fermiers et de nous assurer d'un système durable. Est-ce qu'on peut nous expliquer comment ce projet de loi va assister les pénuries au niveau des zones rurales concernant les vétérinaires? Réponse. Je suis vraiment très fière du travail que nous avons fait et je reconnais le travail de nos partenaires, vers le Collège des vétérinariens et l'association et aussi l'association Tech. Nous étions à leur conférence à Hamilton il y a quelques semaines. Il y avait 1200 vétérinaires qui travaillaient avec nous pour eux. Et de voir ce que nous tentons d'accomplir et de voir les yeux humides quand j'expliquais ce que nous faisons et que nous voulons justement reconnaître leur expertise et leur formation. Cela fait des années qu'ils demandent cela et c'est notre gouvernement sous la houlette de M. Ford qui permet de faire cela. Nous travaillons avec les collèges, les universités pour nous assurer que ceci soit en place alors que c'est extrêmement nécessaire. Je suis ravée de vous dire qu'en réponse aux besoins de vétérinaires pour des animaux de taille importante, nous permettons aux vétérinaires récemment diplômés de travailler dans des zones éloignées ou des zones rurales. Question suivante. La députée de Sudbury, M. le Président, le gouvernement conservateur, dit que la médecine de couloir est du passé. Mais à Sudbury, les choses s'empirent. Le mois passé, il y avait 601 patients qui étaient dans les couloirs et maintenant il y en a encore plus. La raison pour laquelle ces chiffres sont si élevés est que les soins primaires sont les coupables. Il est important d'améliorer les accès à un médecin généraliste. Ceci améliorerait la situation. Est-ce que le gouvernement va appuyer la motion du NPD pour réduire justement ces pénuries et cette médecine de couloir ? Ma question est pourquoi est-ce que le député du NPD vote constamment contre l'élargissement des dépenses au niveau des soins primaires dans la province de l'Ontario. A chaque fois que nous faisons part d'initiatives et d'investissements qui vont améliorer les accès dans votre communauté, vous votez contre. Ceci est assez incroyable alors que cette motion dit que nous soutenons et que ceci triple l'élargissement par rapport à l'origine. de parler qu'il y ait un élargissement des équipes multidisciplinaires et que cela ne fera pas de différence dans la province de l'Ontario. Cela représente des personnes qui vivent dans des mondes parallèles. Question complémentaire. Retour aux députés de Sudbury. Merci, M. le Président. Je vous parle de Sudbury en Ontario et nous avons le pire encombrement dans les hôpitaux de l'Ontario à Sudbury. Une femme tente de se remettre d'une terreur dans cette salle. Il n'y avait pas de télé, pas de fenêtre ni rien avec des étrangers qui rentrent chez elle pour chercher une salle de bain ou un endroit pour se laver. Les infirmières ont travaillé tellement bien. Elles sont bonnes envers nous. Il y a vraiment un problème au niveau de la capacité des lits. Doit-il y en avoir plus, M. le Président ? Ma question est quand est-ce qu'il y aura des investissements conséquents afin que les gens puissent se remettre en toute dignité ? Le ministère de la Santé, avec respect, après des décennies de négligences dues au gouvernement libéraux et du NPD, finalement, nous passons à l'action. Il y a 50 élargissements au niveau des hôpitaux, que ce soit de nouvelles rénovations ou des élargissements pour nous assurer que les besoins de la population croissante soient respectés. Pourquoi est-ce que nous continuons d'investir et d'allonger le budget au niveau des soins de la santé, puisque nous avons une économie et les gens veulent se lancer en affaires et croître en Ontario ? Quand vous avez de telles occasions, vous pouvez voir qu'il y a des améliorations qui peuvent se passer avec le gouvernement de M. Ford. Nous pouvons toujours en faire plus, mais il y a eu des décennies de négligences, et nous, nous allons faire le travail. Question suivante. Ma question porte au premier. Nous parlons que les aînés sont aussi le squelette de notre province. Mais les mots de son gouvernement ne répondent pas à cela, d'augmenter les frais de 1 000 $ par mois, alors qu'il y a des aînés qui vivent déjà de façon courte. Ils risquent de devoir déménager ou d'être expulsés. Pourquoi est-ce que nous pouvons retirer ce contrôle sur les loyers à déclencher un environnement toxique et une terreur que les personnes peuvent perdre leur logement ? Comment est-ce que vous pouvez dire que ceci est le squelette de notre province alors qu'il n'y a aucune protection pour permettre à ces aînés de vieillir ? Avec grâce, le ministre des Aînés. Merci pour votre question. Les aînés ont travaillé toute leur vie pour avoir une retraite. et pour vieillir dans leur communauté. Nous voudrions apporter un soulagement. Mais l'opposition s'oppose. Problème de son. Il y a 500 organisations qui fournissent des soins pour les aînés. Et ils ont voté contre. Nous nous demandons pourquoi justement l'opposition vote contre les soutiens que nous souhaitons mettre en place pour les aînés. Réponse. Merci, monsieur le Président. Je suis d'accord. Les aînés ont travaillé toute leur vie. Ils veulent rester chez eux et dans leur communauté pour vieillir. Et pourtant, ils sont virés de leur maison. Ils doivent partir loin de leur communauté. Alors qu'ils vieillissent, le propriétaire est la même personne qui n'a pas construit les maisons qu'il devait depuis trois ans, qu'il a conservé l'argent et qu'il a ensuite annulé les contrats et qu'il a ensuite remis les parcelles de terrain pour revendre à profit. Maintenant, les aînés sont soumis à des tactiques pour leur faire peur et d'autres frais qui leur coûtent 1 000 $ ou plus. Les aînés de la promenade rapportent des documents non clairs, une information non transparente concernant les frais et d'autres documents obscurs. Est-ce que le gouvernement va aider alors que les aînés payent plus et que cette personne déclare des revenus et des profits importants ? Qu'est-ce que l'on peut dire ? Que les aînés vont devoir quitter leur logement à cause de ce projet de loi ? Le ministre des Aînés et de l'Accessibilité. Je suis un aîné moi-même et je prends donc cette question très à cœur. Vous comprenez l'importance de la sécurité des aînés. En 2020, nous avons assigné 2,8 milliards de dollars pour un projet de sécurité en Ontario. Cela nous assurera d'être prêts qu'à où il y ait d'autres vagues de Covid-19. Et nous voulons nous assurer de protéger les aînés en cas d'épidémie. Merci. Question suivante. Le député de Newmarket Aurora. Monsieur le Président, ma question va au ministre de l'Énergie. À l'automne dernier, les libéraux ont reconnu ce que notre gouvernement dit depuis des années. L'impôt sur le carbone va créer une hausse de prix. Et puis, partout, après des années de coûts énergétiques importants, le ministre a mentionné qu'il y aurait un arrêt concernant l'impôt sur le carbone, mais seulement sur le mazout. Alors qu'il y a 7 % des Ontariens qui utilisent le propane ou le gaz naturel pour se chauffer, dans ce cas-là, il n'y aura aucun soulagement. Et pour empirer encore cela, le 1er avril, l'impôt sur le carbone augmentera de 23 %. Ceci est une disgrâce. Nous devons appeler le gouvernement fédéral afin de mettre un terme à cet impôt sur le carbone. Est-ce que le ministre pourra expliquer les répercussions de cet impôt pour les familles? Je remercie la députée de Newmarket Aurora pour sa question. Et encore une fois, je me lève ici, dans la chambre, comme je l'ai fait depuis quelques années maintenant, pour parler de cet impôt sur le carbone qui est imposé par M. Trudeau et les libéraux. Cela créera une hausse de prix partout pour les aliments. Le carburant, les gens vont devoir choisir de se chauffer ou non. Les libéraux sont de retour. Nous ne savons pas comment il pense à Bonnie Crombie, sa position concernant l'impôt. Elle en a parlé il y a à peu près 45 % en disant qu'elle n'imposerait pas cet impôt sur le carbone. Mais notre question concernant le caucus libéral, nous savons que certaines personnes se sont élevées en disant que les personnes en Ontario seraient mieux à payer l'impôt sur le carbone que non. Qu'est-ce qu'ils voudraient dire aujourd'hui aux libéraux et à M. Trudeau ? Est-ce qu'ils vont nous appuyer pour que cet impôt soit abandonné ? Question complémentaire. Il est très clair que les libéraux et le NPD ne sont pas au courant du tout. Ils ne comprennent pas les difficultés des gens de l'Ontario et ce à quoi ils font face via cet impôt sur le carbone. Ceci crée une hausse du coût pour tout que ce soit l'épicerie, le chauffage, pour tout ce dont vous avez besoin au quotidien par rapport aux NPD et aux libéraux. Avec le gouvernement de M. Ford, nous nous assurons que la vie soit plus abordable. Nous sommes contre cet impôt régressif depuis le premier jour et nous allons continuer à défendre les personnes de l'Ontario. Il est important que le gouvernement fédéral reconsidère son approche et agisse dans le meilleur intérêt des Ontariens en éliminant cette impôt sur le carbone. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment notre gouvernement tente de mettre à l'arrêt cet impôt sur le carbone qui est absolument détrimental ? Comme la députée l'a bien montré, L'impôt sur le carbone va augmenter de 23 % encore dans une semaine. Ce sera le jour de Pâques, le jour des poissons d'avril. Si vous êtes un libérin fédéraux, comme M. Ford l'a dit il y a quelques semaines quand on lui a posé la question, si le gouvernement fédéral ne fait pas tomber cet impôt, ils vont être aliénés lors des élections suivantes. Vous savez qui s'est réveillé ? La reine de l'impôt. Elle s'est réveillée à 10h01 dans une émission et Bonnie Cromby a dit qu'elle ne va pas imposer cet impôt sur le carbone, mais qu'elle est avec nous et qu'elle est en panne d'inspiration. Est-ce que nous pourrions tous nous lever et nous rejoindre ce matin pour appeler M. Trudeau et les libéraux ? Question suivante. Le député de Parkdale-High Park. Merci, M. le Président. Ma question va au ministre de la Santé. 2,2 millions d'Ontariens n'ont pas de médecins de famille. Ce chiffre va doubler en deux ans en fonction de l'association médicale. L'Ontario aurait besoin de 300 médecins de famille. De ce fait, les cliniques privées facturent pour les soins et nous devons surveiller cela. Ma question, que font les Ontariens qui n'ont pas de médecins de famille et qui ne peuvent payer de leur poche ? Que doivent-ils faire ? Réponse, elle doit être vraiment enthousiaste et des équipes multidisciplinaires que nous avons annoncées au mois de février. Nous sommes maintenant en plein recrutement. Ceci va vraiment changer la donne pour les personnes qui n'ont pas pu avoir un accès aux prestataires de soins primaires en Ontario. Les équipes multidisciplinaires, alors que nous travaillons en équipe et pas en tant que prestataires indépendants, cela permettra aux patients d'avoir une meilleure expérience. et c'est ce que souhaitent aussi les médecins. Ils voudraient avoir cette opportunité quand ils établissent un diagnostic de diabète, qu'ils puissent les transférer à un autre spécialiste au sein de l'équipe. Cette équipe multidisciplinaire est un document. C'est pour ça qu'il a été prouvé que cela fonctionnait. C'est pour cela que nous pouvons les améliorer. La ministre répète encore ces points, mais elle sait aussi que ce projet ne fonctionne pas. Les conservateurs ont l'opportunité aujourd'hui de voter concernant une motion NPD qui propose une solution pratique et qui fera face aux problèmes en libérant du temps pour que les médecins puissent prendre d'autres patients. C'est une solution proposée par les médecins eux-mêmes. Est-ce qu'on va bien soutenir? Est-ce que vous allez soutenir ceci afin que les personnes puissent bénéficier des services d'un médecin généraliste dès maintenant? La députée NDP aura aussi l'opportunité de voter concernant l'élargissement. Est-ce que les membres de l'opposition vont nous soutenir pour l'élargissement d'un centre de santé ou peut-être Parkdale-Queens-Ouest site le CHC à Riverdale? Ceux-ci sont des exemples concrets d'élargissement qui auront lieu dans votre communauté. Si vous voulez nous soutenir au niveau de l'élargissement des services primaires en Ontario, merci d'appuyer avec votre vote. Question, le député de Kirchner-Monoscop. Ma question va au ministre des Transports. Les personnes dans ma circonscription demandent un soulagement immédiat concernant l'impôt sur le train de carbone. C'est le même impôt que les homologues de l'autre côté à Ottawa voudraient conserver, alors que nombre de personnes ont du mal à payer leurs factures et à mettre à manger sur la table. Cet impôt est injuste, mais les NPD et les libéraux continuent d'ignorer ce dont ils ont besoin. Nous devons soutenir les personnes qui travaillent dans la province en gardant les coups. Bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le gouvernement travaille et se bat contre cet impôt sur le carbone? Merci, M. le Président. Réponse du ministre des Transports. Le député a raison. C'est un peu sûr. Le carbone va augmenter de 23 %, et je suis vraiment ravi d'être à côté de ce député pour commencer le travail sur l'autoroute 7, mais cette augmentation d'un impôt de 23 % alors qu'il pense que construire des maisons et des ponts ne sert à rien. Nous allons mettre en priorité les conducteurs et nous assurer qu'ils aient de l'argent dans leurs poches, de construire des routes, des ponts, et de nous assurer que l'impôt sur le carbone ne passe pas. Nous nous battons contre cela. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Encore une fois, le gouvernement libéraux et l'INPD vont faire augmenter cet impôt sur le carbone le mois prochain, 23 %, et je ne sais pas ce qu'il en est de leur taux d'approbation. Ils n'ont pas de projet pour le transit, pour les infrastructures et ni pour amoindrir le coût de la vie. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est d'augmenter les impôts pour les commerces et les familles, alors que la vie est assez difficile pour les travailleurs de notre province. Il est important de faire appel au gouvernement fédéral pour éliminer et annuler cet impôt sur le carbone et rendre la vie moins chère en Ontario. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est fait pour protéger les personnes de cette province contre ces politiques pickpockets ? Le ministre des Transports. M. le Président, nous allons combattre cet impôt sur le carbone à chaque étape et avec tous les moyens. Cette augmentation de 23 % le 1er avril, grâce à la défense de ce député, le gouvernement a déjà fait quelque chose, que ce soit de retirer 10 sous sur les litres de carburant et autres, afin que les personnes puissent se déplacer, emmener leurs enfants à l'école et aux pratiques de hockey, par exemple, aux entraînements. M. le Président, il est important de nous assurer de leur remettre de l'argent et d'épargner 25 $. Par exemple, concernant le renouvellement des plaques d'immatriculation, voici une des choses que le gouvernement a fait pour s'assurer que l'argent reste dans les poches des personnes. Ce n'est pas tout avec cette loi de passer à l'action. Avant de parler d'un impôt sur le carbone, nous allons devoir faire un référendum. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que l'argent reste au sein des familles. Merci. Question suivante, députée de London West. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question va au Premier ministre. Gloria est allée à London West en 2021 et souffre d'une maladie auto-immunitaire au cours des trois dernières années. Elle est inscrite avec Healthcare Connect. Alors, qu'elle recherche de façon désespérée un médecin pour l'aider à gérer sa condition. On lui a dit que cela choque, je la cite, cela choque tout le monde quand je dis que je n'ai pas de médecin. M. le Président, quels sont les conseils que vous avez pour plus de 6600 personnes de London qui sont sans ressources et qui sont sans espoir de trouver un médecin généraliste? Merci, M. le Président. L'histoire de Gloria est justement pourquoi nous voyons ce qui se passe. Et quand on ne s'assure pas qu'il y ait assez de ressources humaines, quand on retire des places dans les écoles médicales, que ce soit 10 % sous le gouvernement de Bob Ray ou 60, avec le gouvernement précédent, voici ce qui se passe ensuite. Il y a un nombre restreint de personnes. Donc, nous voulons nous assurer de déployer le système pour nous assurer que dans les décennies à venir, que tout le monde est un médecin généraliste. Nous travaillons maintenant avec les écoles médicales à Brampton et à Scarborough, par exemple, au mois de septembre 2025. Nous serons des étudiants qui vont commencer à se former à Brampton en médecine. Et pour la première fois, question supplémentaire, on en revient à la députée. Merci, M. le Président. Ce gouvernement a déjà eu cinq ans pour régler ce problème. Et il est toujours ici. Cette personne, autre, vit à London West. Elle a une maladie auto-immunitaire. Et on lui a informé il y a trois mois que le médecin terminé sa pratique au mois de mars. 100 médecins pour reprendre. De ce fait, le médecin conseille de contacter Health Care Connect. Donc, elle doit d'abord se désinscrire de son premier médecin, même s'il pratique encore pendant trois mois. Donc, on l'a forcé à quitter son médecin de façon plus précoce en lui imposant de passer quelques années sans médecin. Et de ce fait, Laurien est vraiment furieuse et inquiète concernant sa santé. Quelle est votre réponse, 5, pour des personnes comme Suzanne? Réponse. Je vous dirai, encore une fois, est-ce que la Tenth Family Health Team va s'élargir à London et à Woodscott? Est-ce que la députée de l'opposition va aussi partager avec ses électeurs qu'il y aura des 68 expansions? Et ceci inclut la région de London. Et donc, nous faisons ces investissements. Et j'espère que la députée de l'opposition partage ces informations avec ses électeurs qui veulent être connectés au niveau des équipes multidisciplinaires et des soins premiers, mais aussi qu'elle appuie notre vote ici, à la Chambre, afin de montrer à ses électeurs qu'elle est du bon côté pour améliorer les soins primaires en Ontario. député de Kowartha. Ma question va au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Ceci est un motivateur important de notre économie et génère des millions chaque année. Avec les produits de la biomasse et de la froisserie, il est d'une importance accrue de protéger ce domaine d'industrie. L'impôt sur le carbone va créer des retards, va avoir des répercussions sur la croissance économique et la prospérité. Notre gouvernement doit faire tout ce qu'il peut pour améliorer les emplois. Est-ce que le ministre peut répondre comment il va renforcer le secteur forestier sans introduire des impôts punitifs? Le ministère de l'Environnement et des Forêts. Merci beaucoup aux députés de Peterborough-Kowartha. Je comprends le problème. Nous avons une annonce importante à faire au niveau de la Timmins, la deuxième génération de forestiers. Nous allons faire un investissement de 16 millions de dollars au niveau de la biomasse et cela se rajoute aux 12 millions que nous allons investir. Il y aura 80 millions de dollars au niveau de la biomasse. et quand on fait de tels investissements, c'est pour améliorer les opportunités. Il est important de saisir ces opportunités avec un système de rétablissement, de chauffage, par exemple, pour 500 000. Pourquoi est-ce qu'il fait cela, M. le Président? Johnny Wilson, propriétaire de la société, a dit que l'impôt sur le carbone a eu des répercussions sévères sur son exploitation. Nous soutenons les commerces. Les députés de l'opposition attaquent toujours les PME, alors que nous les soutenons. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci, M. le ministre, pour sa réponse. C'est rassurant de voir que le gouvernement met en priorité le secteur forestier. Ce serait aussi bien de construire. Nous avons besoin de bois pour construire les maisons. De ce fait, il est important de soutenir ce domaine. Le secteur forestier et son importance n'a pas été mentionnée. Nous n'avons pas tiré parti non plus. Et nous devons être touchés par l'impôt sur le carbone alors que les communautés rurales et du Nord ont déjà du mal au quotidien pour être concurrentielles. Alors que nous sommes en pleine crise économique et d'abord d'habitabilité, il est injuste de fournir des impôts supplémentaires en nos autariens. Pouvez-vous nous expliquer comment vous allez protéger l'environnement et les forêts et les répercussions négatives de cet impôt sur le carbone? Merci, M. le Président. Depuis 15 ans, le gouvernement libéral a montré qu'on ne pouvait pas leur faire confiance pour le soutien des PME. Et ici, nous avons fait preuve du contraire et au quotidien. cet impôt sur le carbone qui est absolument terrible travaille contre les constructions de maisons, contre le secteur forestier. Notre gouvernement le fait. Nous allons continuer avec les investissements pour aider les travailleurs, les employeurs et améliorer la croissance économique dans notre province de l'Ontario. J'en reviens au secteur forestier. Il y avait une entreprise de deuxième génération. Ils vont améliorer leur entreprise tout en réduisant les incendies de forêt. Mais dans ces cas-là, cela sera plus difficile pour eux s'ils doivent payer cet impôt sur le carbone. M. le Président, c'est toujours la même chose. Les libéraux vont imposer, imposer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. Une députée de Hamilton West. Merci beaucoup. Ma question va au Premier ministre. Hamilton manque de nombreux médecins. Il y a 16 000... Dans deux ans, ce chiffre va augmenter. Actuellement, les médecins, 40 % des... sont en train de faire de la paperasse au lieu de pouvoir voir si cet après-midi, nous allons débattir cette motion afin de pouvoir avoir des solutions claires sur ce fardeau sur le système de santé. Ma question, est-ce que vous allez soutenir la motion de l'opposition ou vous allez continuer à voir les médecins passer du temps sur la paperasse au lieu de traiter les patients ? M. le Premier ministre, la solution de la NPD, ne pas soutenir les résidences par les libéraux ? Alors, ce que nous faisons est que nous ajoutons 249 000 postes. Pourquoi est-ce que vous avez voté en embauchant 10 500 médecins que nous avons atteints ? Nous avons créé cette condition. Nous avons créé les conditions pour créer 80 000 postes d'inférieur. vous avez voté contre l'augmentation des choses aux hôpitaux incluant. Vous avez voté contre tout ça. Combien est-ce que vous pouvez vous l'aider ? Ils disent que vous avez un plan. Votre plan est de pouvoir couper en conjonction. Vous avez licencié 160 infirmières. Nous avons enregistré 80 000 nouvelles infirmières. et ça, c'est la différence entre votre plan et notre plan. Je vous rappelle, vos députés, de faire vos commentaires en tant que questions supplémentaires. Merci. Je voudrais rappeler la première minute que je vais me défendre toujours les gens de Hamilton, West, Anchaster, mais au lieu d'arranger le problème que j'ai discuté, votre gouvernement est en train d'empirer les choses annonçant Shopper Dragnes à traiter les métricoles. Imaginez ceci. Donc, Shopper fait 75 dollars pour un appel téléphonique où un médecin doit signer sans compensation. c'est insultant pour les fardeaux des médecins sans M. Hamilton. La question au Premier ministre, pourquoi est-ce que vous êtes en train de forcer les médecins de famille de la paperasse plutôt que donner des affaires aux Shoppers plutôt que axer les choses sur les médecins? Merci, M. Le M. je suis en train de regarder ces motions de NPD, par exemple, et je dois dire ces inquiétudes et qu'ils suggèrent qu'à travers l'Association médicale de l'Ontario n'ait pas la place afin de pouvoir s'assurer de travailler avec eux pour s'assurer qu'ils sont en train de traiter les médecins. En regardant les expansions à Hamilton, qu'est-ce que vous êtes en train de dire vos contribuables quand on voit que le réseau de santé a un nouveau équipe multidisciplinaire résultant février. Ça, c'est un impact sur le terrain qui a un impact sur les communautés en Ontario et vous-même. On veut s'assurer que tout le monde qui a un médecin de famille de premier soin s'assure que nous offrons à travers l'expansion des équipes médicales. La prochaine question. Député Sander Bay. La question est pour le ministre associé du transport. Avec tant d'intérêt, c'est important de pouvoir être en place des mesures pour rendre les choses plus abordables pour l'Ontario. La taxe fédérale de carbone est en train de punir les travailleurs de cette province. J'ai entendu des familles de travailleurs et d'agriculteurs en Ontario combien cette taxe sur le carbone est en train d'alourdir leur fardeau. Quelles sont les solutions afin de pouvoir couper les coûts? Pourquoi est-ce que nous devons continuer les fédéraux libéraux pour pouvoir alléger le fardeau des Ontariens? Est-ce que le ministre peut mentionner ce qu'ils sont en train de faire pour rendre les choses plus abordables pour les familles en Ontario? Merci pour le député de Sander Bay pour ce soutien pour les travailleurs de l'Ontario. Monsieur le Président, tout le monde, les épargnes continuent à augmenter l'augmentation de la taxe. En 2018, le gouvernement a travaillé afin de pouvoir éliminer le fardeau sur les agriculteurs. Les communautés rurales souffrent concernant les coûts qui augmentent et ces choses qui augmentent la taxe à 17 centimes du litre. Sous ce premier ministre, on est en train de travailler assez fort pour rendre les choses plus abordables en éliminant les 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 permis les 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 pays. Merci pour le ministre. C'est-à-dire que le gouvernement prend des actions pour réduire l'impact de la taxe sur la carbone. Les Ontariens ont besoin des allègements financiers afin de pouvoir avoir le temps où plusieurs personnes sont en train de lutter contre l'information. Avec cette opposition, c'est la raison pour laquelle est-ce que le ministre adjoint peut mentionner l'impact négatif de la taxe sur le carbone? Merci pour cette question. Les régions européennes ont des... Ça, c'est quelque chose que le gouvernement pas seulement mentionne l'importance d'avoir le gaz natural à ces communautés rurales et en développement. Ce gouvernement est en train de travailler fort pour épargner de l'argent. On appelle au gouvernement pour reconnaîner la douleur causée par la taxe sur la taxe sur le carbone. Ça conclut cette période de questions pour ce matin. Après le député de l'Orléans à 17h à la réponse pour l'accessibilité concernant les maisons de retraite et cette semaine. Ce sera débattu demain. Nous avons un vote différé sur une motion de député pour les votes différés. de la taxe sur le carbone. – Sous-titrage FR 2021